bonsoir à toutes à toutes comment allez view je vous reprends à 20h40 et on est lundi 7 je vous ai fait première vidéo avec la mise en place de la recette c'est ça sera du cassoulet antillais une petite recette de tata yoyo qui veut dire alias yolen notre charmante et adorable abonnés voilà donc ça c'est un robot c'est un cassoulet revisité mais cassoulet moi je vais moi je vais l'appeler pour pour avoir une petite pensée pour yolen donc je vais l'appeler cassoulet antillais voilà donc je mets pas de l'huile machin parce que avec le les lardons ça va être gras donc n'est pas trop trop les airs cuir juste du ce qu'il faut après je vais finir je vais finir au four dans la petite marmite enfin dans la casserole là on a mis à mal si lentement me la si lentement de nez maman de fatima c'est pas pour la laisser la c'est dans un coin un peu comme dans le team d'artis dans le signe en l'est pas des vignes au froid ben moi c'est la marmite on laisse pas la marmite dans un coin donc on va rachiner ça je vais mettre les oignons moment il n'y a pas d'oignons mais bon moi j'adore les oignons donc j'ai il me restait encore des oignons voilà bon c'est des recettes que j'ai jamais fait la première fois je fais c'est heureux c'est deux recettes donc la première recette c'est sur l'autre vidéo que j'ai fait c'est un poulet aux oignons sur youtube euse chinois ce qui fait des recettes chinois vietnamiens et japonais et quand j'ai vu ça je dis tiens ça va changer un peu du boeuf aux oignons qu'on connaît qu'on connaît le plus souvent on voit cette fois ci c'est du poulet aux oignons donc c'est la première vidéo il ya tout soit les assemblages que la mise en place que j'ai fait je vais faire les vidéos en trois temps donc d'abord là tout ce qui est mise en place ce sera la première vidéo à 44 minutes après la recette poulet aux oignons et là ça sera cassoulet au filet vous avez bien il n'y a pas de l'argon donc à sous les jeunes comme j'ai dit tout à l'heure c'est un cassoulet ontillé revisité aux gentils ils font comme ça après chacun sa façon de faire son poulet sont saoulés il a bien eu un ou une sur la sur le commentaire c'est vrai qui va me dire qui va me balancer un dépasse du vrai qu'est ce que vous voulez on s'en fout ça on connaît les gens c'est déjà qu'est ce que c'est le vrai cassoulet mais on a le droit on a le droit aussi de reviser le revisité voilà comme le boeuf aux oignons dans la revivre l'ont revisité et ils ont fait avec du poulet aux oignons donc ça va aller vite c'est comme du fait que j'avais déjà j'avais déjà tout préparé voilà j'ai pas trop trop cher de cuire les lardons pour moi les lardons soient tendres c'est comme il va repasser au four comment dire ils vont être mis cuit la vraie lardons pour les manger comme ça aussi les autres c'est c'est le meilleur procès c'est si elle aime bien les manger comme ça mais bon si je cite en mange d'autres aussi tu risques d'avoir peut-être un peu mal au ventre donc c'est quand même mieux les c'est un peu plus chaud avec le four bon je vais pas salé ni poivré parce que comme un lardons sont aussi quand les prends nature souvent les lardons ils sont salés et c'est pas la première fois que j'ai remarqué ça je dis que son appui en france sont un peu normal c'est nature c'est nature c'est pas salé logique c'est logique monseigneur et après on va pouvoir manger tout à l'heure Australie l'amour il est bien et bien cuit hop c'est bon ça j'éteins on va changer de place on va se déplacer hop je vais vous mettre là hop voilà non désolé j'ai envie mon pull c'est j'ai trop chaud j'ai trop chaud il tient hyper chaud le pull là j'ai hyper chaud avec et après bon c'est normal comme je suis à manger il ya le four qui est allumé donc c'est joli c'est logique que voilà j'espère ne pas choper la crève aussi c'est normalement donc mon petit pot je vais mettre ça dans la chambre et je reviens et c'est reparti je suis là donc on va s'occuper du plat maintenant hop la tagine tout ça on va pousser ça c'est moi j'ai besoin de la place je vous montrerai les petites concours après donc ça c'est tout ce que j'ai préparé dimanche avec encore la viande à l'intérieur haricots en beaucoup avec de la graisse doit dans la gâte de canard j'ai pris ça et j'ai ouvert une boîte d'haricots blancs normal en plus quoi ça sent bon donc on va faire dans la cocotte de mamie la cocotte de mamie comme ça m'a mis avec contente content que je fais que je fasse un petit plat dans sa cocotte ah oui on me l'a pas donné pour rien enfin donner ou faire c'est pareil donc en même temps je fais un petit coucou à mamie je fais des gros câlins des gros bisous et un gros câlin et gros bisous à julie et c'est pas la même julie un julie c'est la fille à fatima et un gros câlin à fatima en même temps bien sûr on va pas oublier la deuxième la deuxième maman quand même voilà on a été chercher la marmite bon c'est propre elle est propre le couvercle donc on va y verser le cas le ouais ok c'est sûr avec la graisse doit à la graisse de canard décidément on a du mal à la machine oh mon bébé oh le bibi et ça ça sera pour demain hop tiens un petit peu voilà pour rasser le truc bon aussi peu de trucs pour un grand grand plus mais bon moi je voulais le faire un petit peu mijoter donc je rajoute deux taricots blancs qui est bien sûr qu'ils sont pas les mêmes dans les bocaux parce que c'est pas donné un malgré tout ça coûte la peau du cul il y a des coups en beaucoup comme out même temps hop le pot bien sûr je le jette je vais pas le garder je fais pas la collection donc nous allons mijoter tout ça par contre je vais pas rajouter de gras parce que la dernière fois avec la recette que j'ai fait là j'ai rajouté un peu de gras un peu de machin là et c'était trop gras donc là je vais laisser comme ça il vient de se réveiller monsieur maout donc on va rajouter on va rajouter les lardons avec les oignons voilà ça peut pas être que dégueu hein franchement si c'est bien fait si c'est bien fait c'est que des produits qu'on aime bien sûr c'est pas des produits du tiroir ça c'est mon doute hein on va mettre ça sur la nappe hop on reménonge ça sent déjà très très bon par contre je vais juste laisser un petit peu mijoter au four hein j'ai pas laissé cuire pendant des heures hein sans les trucs ils vont cramer ça va coller voilà c'est juste c'est juste pour dire voilà je préfère je vais se faire son petit coûte non et je vais rajouter des saucisses de toulouse les rôti de porc cuit découpé en petits morceaux voilà donc ça ça fait un deux trois ça fait trois sortes de viande on va reméjoter et en dernier on va mettre les saucisses c'est des saucisses de quoi de poulet non c'est les saucisses de poulet d'ailleurs les saucisses de poulet et les saucisses de toulouse les saucisses de poulet et les saucisses de toulouse normal mais au qu'on n'avait pas au marché par contre elles sont un peu euh comment j'ai dit c'est ça il y a des trucs dedans oui bah de manger oui bah ça sera pour demain plus c'est frais donc voilà les saucisses ouais c'est un peu salé des fois ils sont salés c'est doux là aujourd'hui euh est-ce que je mets quand même un petit peu d'eau pour pas ça crame euh bah oui t'as pas mis de tomate ah oui merde tomate c'est à combien ouais tomate je l'avais acheté en plus comme un con euh où est-ce que je l'ai mis sinon j'ai du euh sinon je peux mettre des tomates entières ? ah non pas dans le cassoulet mais c'est une cassoulet revisité ? non mais y a pas de tomate dans un cassoulet non normalement c'est le truc de tomate là qu'il faut que tu mettes tu avais acheté une ? oui mais je sais pas où il est bah il est au fond ah le tube de tomate là non ça c'est du concentré de tomate oh ça y est non non y a pas là dedans ça c'est quoi ? ça c'est méga men c'est quoi une bouteille ou une boîte ? non non c'est un petit truc bon bah je trouve pas tant pis je vais prendre une boîte comme ça voilà une petite sauce italienne ça va parce que tu l'as utilisé ce que tu l'as dit pas c'est que tu l'as utilisé hop hop t'as dû l'utiliser oh bordel de merde aussi ça va c'est parce que t'as dû l'utiliser la boîte il faut qu'on l'utilise pour autre chose ça commence à m'énerver ça putain on risque pas de la voler la boîte hein je suis jure Après, normalement, j'en avais des boîtes, c'est que de la sainte tomate, voilà, la tomate cuisinée, c'est ça, ça c'est que de la tomate. Qu'est-ce qu'il veut le chat alors ? Qu'est-ce qu'il veut le chat alors ? Comment allez-vous faire ? et voilà un bon cassoulet ontillé revisité je vais mettre un petit peu de chapelure pour ça un petit gratin je mette un petit peu de chapelure par dessus mais pas une tonne ça j'ai déjà vu sur des vidéos mettre un peu de chapelure juste un petit peu pour faire ça passe un petit peu d'eau mais pour pas ça soit de ça va coller là au fond oui mais pour pas ça cassoulet c'est pas dans non un tout petit peu mais je viens de le faire ah t'as mis bah c'est pas à peine alors c'est bien bah si t'as déjà mis c'est pas la peine ah oui sinon ça va faire de la flappe le cassoulet là ça va mettre trop... ça va faire sourire mais comme il y a de la graisse t'as mis la graisse de doigts non oh putain laisse profiter mais j'ai pas je peux pas poser des questions moi ici donc on a déjà dans la boîte là de d'haricots il y a déjà de la graisse cette boulette putain la bouette bah allez allez j'ai un métier moi j'ai un métier moi c'est pas que ça à faire moi aussi mais ah mais ah qu'est ce qu'on on s'en fout on s'en fout tiens de la chapelure de pain tiens de la chapelure de pain c'est ça oui c'est ça arrête arrête chante voilà c'est tout c'est juste pour faire un petit peu de... de faire beau C'est toi ce qu'elle pense, peut-être que j'aime plus. Château elle est plus bonne ? Euh... Euh... Quoi ? Elle est plus bonne ? Ben oui. Sérieux ? 30 juillet 2024. 30 juillet 2024. Ouais mais si je ne bouge pas, ça ne bouge pas ça. De toute façon, c'est un truc sec, ça ne bouge pas. Si vous ne nous revoyez pas demain, c'est qu'on est là. Non mais ça c'est des... Il n'y a pas de... Ça c'est une date qu'ils mettent, mais après c'est des trucs secs, ça ne bouge pas ça. Tiens tu vas mettre là-haut. Hop. On va recouvrir. Voilà. On va recouvrir. Donc tu dis, on peut mettre le couvercle hein ? Tout le monde te l'a dit. Même Fatima a dit. Et si le couvercle... Le bouchon il crame... Fatima l'a dit que ma mienne le faisait. Je vous marrape tous. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle avait la truc là et qu'elle faisait. Je vous marrape tous. Eh bien le bouchon n'a pas bougé. T'es fait esprit pour aller au four. Je vous marrape tous. J'ai pas envie de l'abîmer quoi. Donc au four pendant... Bah jusqu'à temps que ça grisouille. Ah puis j'ai oublié de faire ça aussi là. Euh... Donc on va mettre 20 minutes. C'est de base tout est cuit hein. C'est juste voilà faire un petit mijotage. Ah faut que je redescends de la clé. Elle fait son poil bordel hein. Avec euh... Avec le manger à l'intérieur. Est-ce que tu as fait ça ? Non pas encore. Putain j'ai failli tout faire tomber. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis foutu dans la chaise. Non non non. Il y a deux chaises depuis X temps ici. Oh j'ai pas idée. J'ai pas y tomber comme armite. Avec un soleil sur la fenêtre, les rideaux et tout. Aaaaah. Ah bon vous j'aurais ramassé genre mes tours. Ah non on va pas rater ton truc hein. Ah si. Ah bon. Bah moi je mange hein. Je m'en fous hein. Même si j'y ai fait le ménage j'ai pas partait. Même s'il y a des poils c'est pas grave. On mange tout chez nous. C'est l'ascérateur c'est l'élage. On bouffe les poils avec. Donc voilà. Donc ça c'est le repas pour demain. Donc on va aller. On va mettre 20 minutes. Ça c'est pas mal. Jusque ça fasse un peu grise à houille. Mais on va surveiller quand même. On va le mettre 25. On va surveiller. On va mélanger de temps en temps. Mélanger de temps en temps. Voilà on va mélanger de temps en temps. Et entre temps euh bah je vais vous montrer mes petites courses que j'ai fait vite fait. Donc j'ai repris du pain complet. Du pain complet parce que j'ai bah les 4 tranches qui me règent les ai ramenées au travail. Donc j'ai repris. J'ai repris du coca caféine comme je vous ai dit hein. En attendant la livraison. Faut attendre encore une semaine. Euh du lait. Pareil hein le lait en attendant. Donc on est obligé d'aller au magasin. On a pas le choix. J'ai repris. Non je lui ai repris du taboulet. Elle m'a dit qu'elle avait un truc entier. Mais c'est pas grave. J'ai repris. J'en ai retiens là. J'en ai fait 2. C'est un gros. Euh. Moi je me suis pris un gros pied montaise. Parce que j'avais plus d'entrée. C'est pareil, d'entrée euh. Au bout d'un moment tu sais plus trop de quoi prendre. Ça revient à peu près à pareil quoi. Pâté, rillettes, des trucs comme ça. Ça revient à peu près à pareil. et j'ai pris du aigre douce pour aller avec l'aurie moi j'adore ça c'est si elle adore ça si donc voilà pour les petits achats donc sur ce on va se quitter j'espère que vous aimez cette petite vidéo de petites recettes de cassoulet revisité et moi je l'ai appelé cassoulet antillais pour un faire un petit coucou à yolen aias yo yo notre abonné voilà ça sera son cassoulet antillais revisité c'est à dire le air bleu ah bah oui bien comme il faut en plus j'ai des puces mon bébé il visite bébé il visite la salle de bain tranquille ça va c'est bien c'est propre maman elle a bien nettoyé ça va bébé c'est le superviseur ah lui je regarde bien les travaux finis dès qu'on fait le ménage il supervise tous les coins et les rocans pour voir si c'est propre il n'a pas une fois l'école il vient faire un câlin ça veut dire bah c'est bien ça a bien travaillé vous avez bien travaillé les parents je peux aller me coucher ou à l'évoile ou donc sur ce n'oubliez pas de liker partagé sur la tête je suis vous abonné et nous on se retrouve pour des nouvelles aventures choix de plat de jour ou de petites recettes ciao ciao et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé ciao